Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'actu tout en français, je vais vous parler des jobs d'été. Vous comprenez sûrement le mot job qui vient de l'anglais, et pour le mot été, on parle bien sûr de la saison. Les jobs d'été sont surtout pour les jeunes qui cherchent du travail pendant les vacances d'été. On parle aussi de petit boulot. En France, les vacances d'été sont longues, deux mois environ, et même trois mois pour les étudiants de l'université. L'âge légal pour commencer à travailler ici, c'est 16 ans. Mais c'est possible de commencer à faire des petits boulots quand on a 14 ou 15 ans, avec une autorisation spéciale. Ce n'est pas possible pour les moins de 18 ans de travailler pendant la nuit, c'est-à-dire entre 20h et 6h du matin. Les étudiants étrangers qui sont en France peuvent aussi chercher un job d'été. Si un étudiant vient de l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Pour les autres qui ne sont pas dans l'Union et qui ont un visa étudiant, ils peuvent travailler jusqu'à 60% d'un temps complet. Ça fait maximum 964 heures par an. Ils peuvent donc aussi travailler pendant l'année, pendant qu'ils ont cours. Alors, pour cette année 2022, quels sont les jobs qui ont besoin de personnel ? Je suis allée voir les conseils donnés sur un site internet. Comme chaque année, les zones touristiques ont besoin de serveurs, de barmans, de personnel dans les hôtels et sur les plages, etc. Pour s'occuper des enfants, il y a aussi le job d'animateur qui est assez populaire. Beaucoup de centres de vacances ont besoin d'animateurs l'été, mais il faut souvent un diplôme spécial pour postuler. Les supermarchés sont également des lieux où on peut trouver un job d'été. On peut être caissier ou caissière, ou manutentionnaire. Dans d'autres magasins, on peut aussi trouver assez facilement un job de vendeur ou de vendeuse. Et enfin, pour les personnes qui préfèrent être dehors, on peut être saisonnier. Ça veut dire qu'on travaille à aider les agriculteurs à récolter leurs fruits et leurs légumes. Si vous êtes étudiant, est-ce que vous avez l'habitude de travailler pendant les vacances ou pas ? Dites-le-moi dans les commentaires ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Moi je vous dis à très bientôt !